Aujourd'hui, nous parlons encore d'aura et de réputation. Je veux, pour quelqu'un qui prend note, que tu écrives les ennemis de la réputation. La Bible dit, une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum de bonne odeur. Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. Et c'est important, c'est dans l'Ecclésiaste, c'est important, il y a beaucoup de versets qui parlent de réputation. Mais ce verset-là me plaît particulièrement parce que celui qui en parle, il connaît la réputation et il connaît la richesse. C'est Salomon. Salomon était célèbre, il avait une réputation d'homme sage. Des touristes venaient pour écouter Salomon parler. C'était un homme de science, il a écrit sur les animaux et les plantes. Et c'était aussi un homme riche. Il dit, de tout ça là, une bonne réputation est meilleure à beaucoup d'argent. Parce qu'en réalité, une bonne réputation enrichit. La bonne réputation de ta personne, la bonne réputation de ton entreprise, la bonne réputation de ton restaurant est la première richesse de ta personne, de ton entreprise et de ce restaurant-là. Donc, la réputation est une bonne chose, il faut y travailler, nous avons parlé. Ainsi, il est important de savoir quels sont les ennemis de la réputation. Si tu sais les ennemis d'une bonne réputation, alors tu viens de décéler une grande partie des ennemis même de ton bonheur. Parce que c'est ta réputation aussi qui fait ton bonheur. Il faut dire Amen. Amen. Nous allons prendre Philippiens chapitre 2 et je vais lire le verset 15. On va aller assez vite. Je lis, il dit, Il faut dire Amen. Amen. Quels sont les ennemis de ta bonne réputation? Le premier ennemi de ta réputation, c'est avant tout toi-même, tes propres erreurs. Parce que la réputation, c'est le témoignage qu'on rend de nous. C'est l'image qu'on renvoie. Donc, si tu commets certaines erreurs, si tu les répètes, si ces erreurs font du bruit, bien-aimé, on va te juger en fonction de ces erreurs-là et on va te coller une étiquette à cause de toi-même, tes erreurs. Le premier ennemi de ta réputation, ce sont tes agissements toi-même. Pourquoi aujourd'hui, quand tu parles, personne ne prend au sérieux? C'est parce que toi-même, tu es habitué aux gens, tu leur as donné une image de toi comme un plaisantin. Tu leur as donné une image qui te fait passer pour le menteur. Tu as passé beaucoup de temps à mentir. Donc, quand tu parles aujourd'hui, on ne prend pas au sérieux. Ce n'est pas quelqu'un qui a mis les mensons-là dans ta bouche pour que tu parles. Ce sont tes propres erreurs. Il y a des erreurs que tu as cultivées, que tu as apprivoisées. Finalement, c'est devenu ton caractère. Et ce caractère-là est un mauvais caractère. Et comme tu es un mauvais caractère, alors ça fait de toi une personne de mauvaise réputation. Si aujourd'hui, tous ceux qui viennent se renseigner sur toi, les gens veulent te fiancer, et à l'église, et en famille, on dit, celle-là, c'est vrai, elle est jolie, elle est claire comme ça, mais son gros cœur. Les gens sont mauvais, c'est vrai, ils disent ça. Mais c'est parce que toi-même, là, tu as fait palabre avec tout le monde qu'on dit ça. On dit, tu as gros cœur, ça te ferme les portes. Mais il faut réfléchir d'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as eu des attitudes gros cœur pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, ces petits cœurs pour les gens du Gabon? Ça veut dire, tu es colérique, tu as un comportement, tu fais la bagarre à tout le monde, tu es belliqueux. Tu es belliqueux, tu aimes la guerre. Tu as montré ça aux gens. Et ce que tu montres aux gens, ça fait ta réputation. C'est parce que tu as fait palabre avec tout le monde en famille, que les moins âgés, les plus âgés, tout le monde dit, tu es joli, mais tu aimes palabre. C'est parce que tu as pris l'habitude, jeune fille, à te lever chaque jour à 10 heures. Le balai ne passe pas dans ta main. C'est parce qu'en famille, tout le monde te voit, tu n'aimes pas te laver, tu ne te laves pas. C'est ça, là, c'est tes erreurs, c'est ce que tu fais. C'est ça, les gens vont dire au dehors. Il faut dire Amen. C'est ce que tu fais, là, c'est de ça qu'on parle. C'est le témoignage que tu as. Tu es dans le dénigrement, tu dénigres les gens. Ils vont aller dire que tu es comme ça. Les propres gens avec qui tu as dénigré. Souvent, les gens avec qui tu pêches, eux, ils s'en vont dire que le gars, là, il pêche quand même. Moi, j'ai appris ça, il n'a pas appris. Ils étaient ensemble. Ils sont allés au but ensemble, ils étaient ivres. Quand lui, son ivresse est passée, il allait dire aux gens que toi, tu bois. Ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Mais est-ce que tu n'as pas vraiment bu? Est-ce que tu ne t'es pas vraiment retrouvé dans cet état d'ivresse, là, devant lui? Les gens ont le droit de parler, de dénigrer, de dire tout ce qu'ils veulent. Chacun a sa vie. Mais c'est à toi, c'est ta responsabilité de faire, de sorte que ce qu'on raconte ne soit pas vrai. C'est à toi de faire, de sorte à ne pas te retrouver dans ce qu'on utilise pour te taxer de ceci ou de cela. Parce que quand tu te juges toi-même, tu te juges avec beaucoup d'empathie, ouais, de justification, je n'aurais pas dû faire ça, mais quand même en même temps. Les autres en face ne vont pas te juger avec cette même mesure que tu te juges toi-même. De toute façon, tu juges les autres sévèrement, c'est comme ça qu'on te juges. Donc, le premier truc, c'est nous-mêmes, nos propres erreurs. J'ai lu Philippiens 2, verset 15. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons une génération irréprochable. C'est que nous soyons une génération irrépréhensible. Aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Quant à la loi de Dieu et quant à la loi des hommes. Nous devons avoir un témoignage parfait. Je veux dire à une personne, il est vrai, on va combattre ceux qui combattent notre réputation. Mais le premier gars que tu dois combattre, c'est toi-même. Tu n'es pas obligé de continuer dans les mêmes erreurs. Tu n'es pas obligé de continuer avec ce même défaut. Parce que le défaut, si tu pars ton temps à le nourrir, à l'entretenir, il va grandir. Et ça ne t'arrange pas. Il faut être vrai avec toi-même. Il faut être honnête avec toi-même. Regarde-toi et souligne tout ce qui ne va pas, tes erreurs. Et il faut traiter sérieusement. Il faut traiter sérieusement. Je crois au Dieu de la transformation. Je crois au Dieu du pardon, qui pardonne tes péchés, mais qui est capable de te donner une nouvelle nature, afin que tu ne retombes pas dans les mêmes choses. Ça va prendre du temps, mais ta réputation sera à nouveau assainie par rapport à ces erreurs-là. Il faut dire Amen. Je dis dessus, parce que bien souvent, c'est l'ennemi qu'on refuse de voir. On cherche les autres. Ouais, c'est lui-là qui gâte mon nom. Ah, c'est lui-là qui gâte mon nom. C'est vrai, ils ne sont pas bien. Ils gâtent nos noms. Mais est-ce que c'est qu'on prend pour gâter ton nom, là? C'est vrai ou bien c'est faux? Si c'est faux, ça fait mal. On s'en va avec ton nom. Si c'est vrai ou si ça fait mal, mais il faut te traiter toi-même d'abord, avant de sortir, pour aller défendre, comment on appelle, une dignité ou un honneur. Est-ce que quelqu'un est en train de dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de dire Amen? Amen. Moi, j'avais un défaut. Je ne pense pas que j'ai toujours ce défaut-là. Mais j'avais un des défauts. J'avais le gros cœur. Chaque fois que je rends ce témoignage, les gens sont surpris. Ceux qui me connaissent, mes proches de maintenant, ils se disent, non, 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 ce n'est pas possible. Non. Parce que je suis très calme. Non. Mon cœur était super gros. Je ne laissais rien passer. Nerveux de chez nerveux. Nerveux jusqu'au... J'étais nerveux. La vraie expression nerveux, à quel point il n'y en a pas... Je ne peux pas dire ça en direct. Mais j'étais nerveux. C'était... C'était embêtant. Il faut dire Amen. Amen. Et puis, je n'étais pas comme ça. À un moment où j'étais païen, j'étais chrétien. Et puis, j'étais comme ça. Et c'était ma réputation. Emmanuel a gros cœur. Tout le monde sait. Emmanuel a gros cœur. Et puis, ça me faisait mal d'être possédé par un démon guéri. Parce que c'est la conclusion que j'avais faite. Je prie où je prie. Et si vous allez voir un grand responsable, un gars qui chasse bien les démons, une bonne église, force quoi ? Il a prié pour moi. Il dit vraiment... Pour lui, il ne voit pas des démons guéris. Mais bon, comme il dit de prier, il a prié zéro manifestation. Il dit, hé, peut-être l'esprit va se cacher quelque part ou autre quand je venais. Je prends le livre, 300 prières de délivrance, 210 prières de puissance, plus de... J'ai fait auto-délivrance. Tout ça là, zéro. Quel film de faire auto-délivrance quand il sort? Le cœur... D'ailleurs, je suis en train de prier, il m'en tape à la porte. Le cœur monte un coup comme ça. Or, tu es en train de prier Dieu. Et un jour, j'étais en train de prier, j'étais en train de chasser ce mauvais esprit, ce démon de colère. Et puis, j'ai entendu clairement la voix de l'esprit qui me dit que je ne suis pas possédé ni influencé par un démon de colère. Que ce que j'ai, c'est un mauvais caractère. j'ai un mauvais caractère colérique. C'est un mauvais caractère, ce n'est pas un esprit qui est derrière. Les démons se chassent avec autorité par le nom de Jésus et le mauvais caractère se soigne par le fruit de l'esprit. Donc, il faut regarder dans le fruit de l'esprit là. Il y a forcément une portion qui correspond au défaut que tu as et qui va corriger. Donc, j'ai regardé le fruit de l'esprit. J'ai compris que c'est mon impatience qui me rendait nerveux. Je n'aime pas attendre. Donc, et puis, je n'aime pas quand je parle aussi, tu ne comprends pas, ça m'énerve. Tout ça, Dieu a fait au Dieu sur le Seigneur. Je suis obligé de répéter les mêmes trucs. C'est un brisement aussi. Et, j'ai commencé à m'exercer. Je priais Dieu. Je demandais au Saint-Esprit de m'aider. Et je me fixais donc des objectifs. Je dis, je vais faire une journée entière sans me mettre en colère. Peu importe. Même si je me mets en colère intérieurement, je ne réagis pas. Et puis, je fais, je réagis et je fais une journée. Quand j'ai réussi une journée, je passe à trois jours. Je passe à une semaine. Je passe à un mois. Quand je prends trois jours comme ça de jeûne de colère, c'est-à-dire, c'est un jeûne mais on ne se met pas en colère dedans. On mange mais on ne se fâche pas. On dirait une invitation. Il décide de sa mention dans mon cœur. Quand j'ai dit ça, c'est comme si j'ai dit à tous mes proches, venez m'énerver. C'est parce que c'est en ce moment précis que je subis tout ce qui peut mettre vraiment quelqu'un en colère, même quelqu'un qui n'a pas de problème de colère. Mais qu'est-ce que je fais? Je dis non. Comme j'ai décidé de faire trois jours, je ne réagis pas. Je garde. Le quatrième jour, je vais régler ce problème-là. je me suis rendu compte que quand je garde, je n'ai pas réagi. Deuxième jour, passe. Troisième jour, au quatrième jour, j'arrive à parler de la situation avec raisonnement, tranquillement, avec la personne, sans colère, et puis les choses avancent bien. Donc, voici comment moi, j'ai réglé ce problème. Je demande à quelqu'un, il faut prier, et puis il faut cultiver le fruit de l'esprit dont la Bible parle. Il faut souligner chaque appel, chaque partie de ce fruit-là, et demander au Saint-Esprit de t'aider. En le faisant, en ayant donc, par exemple, la maîtrise de soi, la patience, ces choses-là, ça va te permettre de corriger tes propres erreurs. Je veux dire à une personne, ne badine pas avec les erreurs. Il y a un proverbe ivoirien qui dit, ce qui peut t'avaler, il ne faut pas le laisser te laper. Le piton qui peut t'avaler, il ne faut pas le laisser et prendre sa langue et te laper un peu. Et c'est la faim qui t'avale. Les petits, petits défauts, ça peut te détruire. Ça peut te détruire quand tu seras au sommet. Ce que tu appelles ma faiblesse de tous les jours, ça se traite par la puissance du Saint-Esprit. Il ne faut pas continuer avec ça. J'ai un proverbe, c'est moi qui suis l'auteur de ce que je suis sur le point de vous dire. Je n'ai pas lu ça quelque part. J'ai dit à mes enfants, il ne faut jamais passer devant la cour du diable. Parce que si un jour, tu passes devant la cour du diable, le diable ira dire à tout le monde que vous habitez ensemble. Il va dire que vous habitez ensemble. Il va montrer des photos du jour où tu passais devant. Il va dire que tu venais de te laver comme ça, tu étais en train de sortir. et il aura forcément des gens pour témoigner. Qu'est-ce que je veux dire? Ne prêtez pas le flanc aux gens pour vous accuser. Parce que si tu fais petit, le petit, là, ils vont en parler. Et au fur et à mesure, ça va s'agrandir, ça va s'envenimer. Si tu as volé 10 000, j'ai vu dans un film des braqueurs, ils sont rentrés dans une banque, ils ont volé, j'ai oublié leur montant, en disant 1 million de dollars. Et puis, ils sont allés, ils sont contents de leur coût. Et au journal, ils regardent, on dit, des braqueurs sont venus dans une banque et ils ont volé 100 millions de dollars. Eux-mêmes, ils sont surpris. Ils regardent leur million, là. On dit, ils ont volé 100 millions. L'homme est gâté comme ça, parce que derrière eux, ceux qu'ils ont laissé, eux-mêmes, ils se sont servis, ils ont créé un système. Mais puisque les braqueurs sont venus, tout est resté sur les braqueurs. C'est eux qui sont les voleurs de 100 millions. Il ne faut pas voler 1 million, sinon ils iront dire, tu as volé 100 millions. Ne passe pas devant la cour du diable, sinon il dira que vous habitez dans la même maison, ne va même pas dans son quartier. Il faut être irréprochable, c'est possible. Les gens vont toujours parler, mais fais de telle sorte que ce ne soit pas vrai. Le premier ennemi de ta réputation, ce sont tes propres erreurs. Quelqu'un a dit Amen? Amen. Est-ce qu'on peut passer à autre chose pour avancer? J'espère que ça te fait du bien l'enseignement. D'accord. Le deuxième ennemi de tes erreurs et de ta réputation, ce sont les accusateurs. Il faut dire les accusateurs. Les accusateurs. Les accusateurs. Les accusateurs. Les accusateurs. Verset 7. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entouraient et portaient contre lui de nombreuses et graves accusations qui n'étaient pas en état de prouver. Ça veut dire quoi? Ils ont fait venir les Juifs de Jérusalem et sont venus l'accuser. De nombreuses accusations et graves qui n'étaient pas en mesure de prouver. C'est ceux qui accusent. Ils ne peuvent pas prouver. Ils disent, ils ont vu Paul à l'hôtel. Il n'y a pas photo d'hôtel. Il n'y a pas reçu d'hôtel. Mais ils ont dit que ce n'est pas à eux de prouver. Ils accusent seulement. C'est leur rôle. Vous savez, c'est très difficile de prouver son innocence. C'est difficile. En général, c'est ceux qui accusent qui doivent prouver ta culpabilité. On dit, c'est toi qui as volé. Non, ce n'est pas moi qui ai volé. Ok, prouve-le. Tu prouves comment? Tout ce que tu peux faire, c'est montrer tes mains. Ils vont dire, non, peut-être tu as mis quelque part, mais tu prouves ça comment? Et c'est à cause de fausses accusations comme ça qu'ils ont tué Jésus aussi. Non, Jésus veut faire un coup d'État. Jésus est ennemi. Jésus a été crucifié pour des raisons politiques. Un jour, on va revenir dessus. Ce n'est même pas pour des raisons religieuses. Parce que si ça fait de blasphème et autre, ça n'intéressait pas Pilate. Quelqu'un dit Amen? Amen. Tu vas prendre ta Bible. Je vais lire un long message, un long passage. Et puis, après ça, je vais expliquer brièvement. C'est important que tu saches ce dont nous parlons. Les accusateurs, justement, ça correspond à la dernière image que j'ai mise dans le groupe. Si vous avez vu, il y a un gars qui est là, toutes les mains, tous les bras sont sur le pointé, celui-ci. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Tout ce qui se gâte, oh, c'est lui. Les gens ne viennent plus à l'église, oh, c'est à cause de lui, c'est lui qui fait, c'est lui qui fait. La famille ne voulait pas, c'est lui, c'est lui qui divise la famille, c'est lui. Il dit aux gens quand on est comme ça, tout ce qui est mauvais, on met le doigt sur toi. C'est ça qui est l'accusation. Que Dieu te délivre de tout système d'accusation au nom de Jésus. Que Dieu lui-même te justifie de tout ce dont on t'accuse aujourd'hui au nom de Jésus. Je vais lire un passage et puis, tant même fois, arrêter d'accuser les autres gratuitement. Genèse 39, écoute la lecture, comme ça, on ne va pas parler beaucoup. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, «Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, «Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. » « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, «Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison, de sa maison, et leur dit, «Voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. » J'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et il s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors, il lui parla ainsi, «L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, «Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère et il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Dans ce chapitre, le mot « prison » est dit trois fois. Ça veut dire qu'il est en prison. il était emprisonné. Il faut dire Amen. Nous connaissons cette histoire. On est en train de parler de qui? Des accusateurs. Les accusateurs sont des gens qui sont là pour désigner le mal en toi. On parle d'ennemis de la réputation. Les accusateurs sont ces personnes-là qui te calonnent qui ne te correspondent pas sur toi. Ils te mêlent à des choses que tu ne connais même pas. Ils parlent, ils gardent ta réputation. Ils te collent des choses. Oui, c'est celui qui a fait ceci. Et cela est vu partout. Et cela est une réalité en entreprise. Les gens vont voir les chefs souvent juste pour qu'on leur donne une promotion. Et ils mentent à ton sujet. On t'accuse de choses graves. On dit que tu viens en retard au travail. On dit que tu boudes ou tu ne fais pas bien le travail. On dit que tu murmures tout le temps. On te colle des choses. Ils essaient d'inventer des scénarios afin de gâcher ta réputation. tu es dans la politique. Souvent on paye des journalistes pour qu'ils produisent des articles mensongers à ton encombre. On parle de toi comme si tu avais détourné l'argent. On parle de toi comme si tu avais des projets de faire un coup de force. Et ces accusations sont prises au sérieux par des supérieurs. Et il y a souvent la prison dans ces choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des prisons, de vraies prisons. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la faveur de leur chef. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des clients parce qu'on a porté des accusations graves à leur sujet. ont dit que ton entreprise est bizarre. Il y a une femme. Les gens ont porté une grave accusation sans fondement. On dit si son commerce marche, si son restaurant marche, c'est parce qu'elle utilise l'eau de cadavre pour cuisiner. Et cette information sans preuve est parce qu'on a déjà entendu des histoires pareilles avérées. Alors dès lors on vaut mieux être prudent de bouche à oreille elle a dû fermer son restaurant. C'est fini. Elle ne peut pas passer chez tout le monde pour dire non c'est de l'eau. Même s'il y a plus l'eau de robinet devant tout le monde pour faire la cuisine on dit c'est faux. Dans les ingrédients elle a déjà lavé avec son eau de cadavre. Un accusateur est un fils spirituel de Satan. Parce que l'un des noms qu'on donne au diable dans la Bible est l'accusateur des frères. Celui qui les pointe du doigt c'est lui qui est le mauvais c'est lui qui est le problème c'est lui c'est lui c'est lui il met des choses cette activité là est une activité démoniaque diabolique regardez l'histoire que nous venons de lire c'est une vie qui il est bien reçu dans une maison il a été pris par Potiphar qui est l'un des officiers de Pharaon Potiphar a constaté que depuis dès l'instant que Joseph est arrivé dans sa maison il réussit bien et Joseph est intelligent donc il peut gérer les choses et lui faire confiance c'est lui qui gère le problème de Joseph il était beau et intelligent il était beau et intelligent c'est supposé être des qualités mais c'est devenu un problème la femme de Potiphar aimait le beau mec la femme de Potiphar aimait le jeune Jean la femme de Potiphar était sapiosexuelle ah moi je suis sapiosexuel ça c'est la madame Potiphar ça dit quand tu es intelligent elle a envie de toi oh Seigneur quand tu es intelligent et il y a des femmes comme ça aujourd'hui elles ont l'argent elles vont garder leur voiture dans certaines villes au centre de la Côte d'Ivoire où ceux qui sont affectés dans des écoles sont dans des écoles où ils sont vraiment intelligents donc elles sont là ça va mon petit je peux t'aider ça c'est sapiosexuel c'est pas mauvais d'être sapiosexuel mais il faut aimer l'intelligence de ton mari ou bien l'intelligence de ton âge si Potiphar il est officier de Pharaon ça prouve qu'il est aussi intelligent et la Bible dit que sur plusieurs jours cette femme là elle a passé son temps à draguer Joseph quand Joseph se lève elle lui montre excusez-moi ses fesses il y a Joseph il y a tout ça c'est pour toi c'est ça tu joues comme ça demain c'est pour toi tout ça ton boss ne fait rien avec toi Joseph dit je ne peux pas faire les choses comme ça elle lui dit c'est pas relation je veux couche avec moi et pendant tous ces jours Joseph se tue il a voulu préserver l'entente dans le foyer de son boss il ne parlait pas au boss il ne parlait à personne mais il savait ce qu'il voulait il savait quel Dieu il servait et il se tue la Bible dit un jour la femme en question madame Potiphar elle va appeler le petit Joseph et elle va vouloir de lui elle le sait même de le brutaliser et lui il fuit et en fuyant elle a dû laisser son habit la femme a pris cet habit et elle a commencé à élever la voix c'est une accusatrice professionnelle si vous remarquez bien elle accuse juste un peu Joseph mais ce Joseph elle accuse beaucoup plus son mari elle dit venez voir ce que l'esclave que mon mari m'a envoyé il est venu se jouer de moi quand son mari Potiphar est venu voici ton esclave c'est qu'il a fait l'esclave que tu as envoyé tu l'as envoyé pour se jouer de moi pour me déshonorer donc elle accuse son mari elle accuse Joseph c'est une accusatrice professionnelle elle n'est elle n'est responsable de rien elle n'est que victime de ce que Joseph a supposé faire or l'enfant n'a rien fait la Bible dit elle a pris le vêtement de Joseph elle a posé à côté d'elle elle a passé toute la journée elle était en train de parler d'expliquer oui j'avais remarqué ce Joseph souvent quand je sautais le matin il a toujours eu les yeux sur moi il me faisait les yeux doux je ne pouvais pas imaginer qu'un jour il allait me faire ça les gens sont venus ils m'ont donné des conseils ils m'ont dit non ne laisse pas Joseph rentrer dans ta chambre non ne laisse pas Joseph te parler ils m'ont parlé un an deux ans cinq ans dix ans j'ai laissé les personnes m'ont dit méfie-toi de Joseph elle était assise là dans son cercle d'amis les femmes sont venues autour d'elle pendant qu'elle est assise dans ce cercle elle parlait voici son habit j'ai toutes les preuves j'ai les captures d'écran j'ai les photos c'était la photo de Joseph c'est son habit j'ai son parfum et pourtant elle mentait et pourtant elle mentait elle accusait elle mentait elle était consciente qu'elle mentait elle avait le scénario elle expliquait voici ce qui s'est passé tout et tout elle est scénique elle se jetait les gens venaient l'apprendre non ne pleure pas elle a pleuré toutes les lames de son corps elle se sentait humiliée elle pleurait comme ça et pourtant elle mentait assise dans son cercle d'amis elle a pris ce vêtement montré vous voyez est-ce que ce n'est pas vraiment l'habit de Joseph est-ce que ce n'est pas l'habit de Joseph les gens disent oui c'est son habit parce qu'on a vu il était torse lui-même il est parti et les gens ont acheté cette version-là et pourtant elle mentait le parfum de Joseph était effectivement dans ce vêtement et pourtant elle mentait elle avait des larmes elle pleurait les vieilles femmes sont venues la soutenir un peu les femmes là aussi pleuraient j'imagine s'il y avait des bêtises à leur époque elles vont se jeter taper leur poitrine et pourtant elle mentait c'est une accusative professionnelle elle mentait tout le scénario toute l'histoire qu'elle a racontée mais il n'y avait absolument rien qui pouvait venir et comment on appelle contredit elle mentait et lorsque son mari est venu elle a passé toute la journée elle n'était pas fatiguée elle n'a pas fait la sieste elle ne dormait plus elle n'a plus cherché à manger elle dit je ne peux pas manger il faut que je jeûne je ne mangerai pas tant que cet esclave là sera là encore qu'est-ce que mon mari m'a fait les gens m'ont parlé je n'ai pas voulu écouter regarder ce que Joseph m'a fait il voulait me violer il voulait me violenter et quand j'ai crié j'ai élevé la voix il a fui il a laissé son vêtement ici elle ne se fatiguait pas à raconter la même histoire aux enfants la même histoire aux hommes la même histoire aux vieilles elle n'était pas fatiguée de pleurer elle n'était pas fatiguée de se jeter elle n'était pas fatiguée de parler à son mari et pourtant elle mentait elle mentait elle mentait elle mentait c'était faux mais quand elle a parlé aux supérieurs quand elle a parlé à Potiphar la Bible dit la colère de Potiphar s'est enflammée Potiphar c'est un officier c'est un meneur d'enquête quand il arrive il voit sa femme en désarroi c'est pas un enfant sa femme ne peut pas pleurer pour rien comme ça et pourtant elle mentait mais Potiphar c'est un meneur d'enquête c'est un officier quand il regarde l'habit de Joseph il reconnait l'habit c'est lui-même qui a acheté cet habit là pour Joseph il connait le parfum de Joseph ça fait quoi dans ce lieu là il avait toutes les preuves il avait les captures d'écran il avait les vidéos il avait les photos il allait sur le profil Facebook de Joseph pour voir effectivement c'est un habit qu'il portait et le même habit aujourd'hui ça se retrouve quand même chez ma femme c'est que c'est vrai et pourtant elle mentait je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer ils ont mis Joseph en prison plus tard Joseph va devenir premier ministre sa vie va continuer etc la vie a évolué mais si vous lisez très bien l'histoire à aucun moment Joseph n'a été capable de donner sa version dans cette histoire c'est pas parce qu'un jour les gens se sont rendus compte que on dirait Madame Potiphar mentait que comment on appelle Joseph a été libéré la seule personne qui savait que Madame Potiphar mentait qui a su que Madame Potiphar mentait c'est Dieu qui a révélé ce passage là et puis Moïse a écrit c'est à cause de ça c'est grâce à ça qu'on sait qu'elle mentait sinon toi même là tu allais croire moi même là j'allais croire on allait croire mais comme Dieu il voit dans le secret il sait c'est quoi qui est la vérité il a dit à Moïse quand Moïse était en train d'écrire le Pentateuch en fait votre ancêtre Joseph là il était innocent mais aux yeux de tous les gens de sa génération aux yeux de tous les humains de tout le monde de toutes ces femmes qui étaient là c'est resté collé sur Joseph que c'est un ancien gars qui a essayé de violenter la femme de son maître c'est resté comme ça collé sur lui malheureusement il y a des accusations qu'on met sur toi ça reste sur toi tu sais pas tu n'as même pas l'occasion de te justifier Joseph n'était pas assise dans le cercle de Madame Potiphar là-bas il ne pouvait pas dire non 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 cette photo ce n'est pas moi il ne pouvait pas dire cette capture décrire les forces il ne pouvait pas dire non les lames de Potiphar sont des lames de crocodile il ne pouvait pas surlever les vieilles il avait quelque chose il ne pouvait pas il ne pouvait pas dire non c'est elle-même qui a arraché mon habit pour déposer il ne pouvait pas dire non toi tu es grand tu es costaud comme ça une femme pour enlever ton habit il n'était pas là-bas il n'avait pas d'avocat bien aimé je veux dire à une personne il y a certaines accusations qu'on porte sur toi il y a des gens tu n'as pas le choix tu n'y peux rien ils sont forts en cinéma ils sont forts en mensonge ils sont forts en scénario s'il a collé quelque chose sur toi ça va rester aux yeux de beaucoup seul Dieu peut révéler le contraire si Dieu a décidé de révéler le contraire dans cette génération alléluia s'il n'a pas révélé ce n'est pas un problème mais cela ne va pas tuer la grâce de Dieu suite à ta vie la Bible dit à cause de ça ils ont mis Joseph en prison mais l'éternel était avec Joseph dans la prison là une prison où Dieu est n'est plus une prison c'est un lieu de retraite Joseph est en retraite si à cause des accusations si à cause du mensonge les gens te laissent si à cause de l'accusation à cause du mensonge des portes se ferment ce n'est pas grave c'est des portions des vraies portes vont s'ouvrir il était juste le potifat était un officier il n'a même pas laissé Joseph parler sa colère s'est enflammée mais plus tard Joseph a été premier ministre peut-être qu'un jour dans un de leurs courbours il a dit appelle moi le jeune il a appelé Potiphar ils l'ont appelé et puis lui a dit aujourd'hui tu ne peux plus me mettre en prison mais je vais te dire en vérité la femme là elle mentait peut-être il va croire il va dire c'est peut-être vrai il va se dire peut-être aussi comme le dernier ministre il fait politique maintenant il veut laver son image il y a des choses qu'on met sur toi c'est rester sur toi mais que ça reste sur toi dans leur cœur à eux seuls Dieu qui connait la vérité il ne va pas t'abandonner Dieu qui connait la vérité il ne va pas t'abandonner il y a des gens qui ont perdu vraiment leur emploi alors que ce qu'on disait d'eux c'est faux ils n'ont pas fait ça on dit c'est eux à cause de ça tu as perdu ton emploi c'est possible que tu perds ton emploi à cause de ça mais je dis à une personne qui est victime de ça c'est pas par hasard que tu entends ce message aujourd'hui Dieu va te relever c'est d'une entreprise qu'on t'a chassé Dieu est capable de bâtir une entreprise de tes propres mains ou de te mettre ailleurs qui est meilleur que Dieu te bénisse est-ce qu'on peut avancer donc c'est ça c'est les accusateurs les accusateurs ils sont forts ils parlent et le problème c'est que les accusateurs si c'est des accusations directes et puis juste où on laisse chacun parler tu vois tu peux parler mais il y a les accusations tu n'es même pas au courant souvent tu es dans une famille on ne te parle plus tu ne sais pas déjà autour de toi ils se sont entendus ils ont dit que tu es sorcier toi même tu ne sais pas on dit tu es sorcier non tu n'es plus au courant de leurs choses quand les enfants voyagent maintenant on ne te dit plus quand ils veulent venir leur voyage te supprend tu es là tu ne sais pas tes copines vous étiez ensemble ils ont demandé à mariage ils n'ont pas dit ils ont fait leur uniforme ils sont les faits d'autres c'est sur internet tu as vu il faut réfléchir ça veut dire qu'il y a quelque chose ils se sont dit entre eux là-bas que c'est toi qui portes poids c'est toi qui fais ceci ou cela c'est une accusation mon frère dans ce genre de choses il faut te chercher sincèrement si je connaissais Joseph et puis je voyais les agissements de Mme Potiphar il allait dire à Joseph il faut prendre des précautions il faut chercher ton après ici parce que c'est sa femme ce n'est pas sa femme c'est autre chose c'est sa femme il va croire en sa femme et puis elle est forte elle ment bien dans le concours de mensonge tu ne peux pas avec elle toi tu n'es pas un menteur dans le concours de scénario son cerveau tourne vite toi tu ne peux pas faire ça toi ton cerveau tourne dans la vérité donc il faut prendre tes distances comme ça au moins ça va t'éviter la prison mais malheureusement c'est arrivé les accusations peuvent te fermer des portes mais ça ne peut jamais t'arracher la clé que Dieu t'a déjà donné tu vas ouvrir tes portes les accusations peuvent te mettre en prison mais ces prisons seront des maisons de retraite parce que l'éternel sera avec toi que Dieu te bénisse abandonne-moi donc c'est le deuxième on a pratiquement fini le troisième ennemi le troisième ennemi de la réputation je ne vais pas durer dessus ou bien ce sont les traites les traites les traites c'est ceux qui me font le plus peur les traites font peur un ennemi surpuissant est moins dangereux qu'un traite parce que l'ennemi surpuissant quand tu le vois il s'est déclaré déjà ennemi il est surpuissant tu prends tes précautions si c'est une guerre que tu peux faire tu la fais si c'est une guerre que tu ne peux pas faire tu te mets à l'abri tu vois un peu il y a un repli stratégique tu te mets à l'abri mais le traite tu ne sais pas le traite correspond à la deuxième image la première image qu'on a envoyée si vous voyez quelqu'un en dit amour à sens unique c'est deux dames l'une qui est en blanc l'autre en rouge cheveux blanc cheveux noirs quand tu vois comment elle s'est jetée dans les mains de sa camarade on sent qu'elle se connaisse peut-être même que c'est sa soeur on sent l'intimité peut-être qu'elle souffre quelque chose l'avait blessée donc elle est venue raconter oh donc en bon français on dit déjà c'est la personne même ton ennemi n'est jamais loin elle-même elle a le couteau en main c'est elle qui veut comment on appelle la piquer qui veut la tuer c'est ça qui est le traite Jésus était sur terre combien de personnes cherchent à tuer Jésus et quitte au milieu d'eux les gens cherchent à le tuer ils n'ont jamais pu tuer Jésus jusqu'à ce qu'il y ait un traite dans le groupe de Jésus il sait comment faire il sait que le moment est arrivé il sait à quelle heure Jésus fait sa veille de prière il a donné toutes les informations il a jugé du prix de comment on appelle de Jésus avec ses ennemis et il a pactisé avec les ennemis c'est ça qu'est le traite le traite c'est un porteur de masques quand il est avec toi il porte un masque joyeux il rit avec toi il est content il critique même avec toi il parle avec toi en fait il est venu recueillir des informations pour aller te vendre le traite c'est un gars comme Akab Akab est parti et dit à Jézabel Ah Elie a tué les prophètes deux choses il a tué tes prophètes et la Bible dit Elie et Jézabel est rentré dans une colère noire et acheté à son tour à aller tuer Elie Elie était obligé de fuir une souffrance inutile c'est Akab le gars avec qui il causait il dit il faut partir il ne faut pas la pluie va te mouiller c'est lui il était pressé pour aller dire il était allé dire voilà ce que Elie a fait c'est un traite les traites ils font peur les traites ils font peur les traites sont dangereuses toute personne qui a une fois été trahie dans sa vie c'est de quoi je parle la trahison non seulement ça peut te tuer mais ça fait très mal émotionnellement ça fait très 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 mal émotionnellement il faut dire Amen Amen regardez comment les gens ont trahi comment ils s'appellent David David a mené des combats il a libéré une ville au moment où Saül le poursuivait et enfin il allait retrouver la joie dans cette ville et là vous savez ce que les gens ont fait ils ont envoyé des émissaires pour parler avec chose Saül pour dire le gars que tu cherches là il est dans notre pays on a mis un système viens si tu viens tu vas le tuer et puis il est venu en secré la ville David est là il ne pourra pas Somme 55 il a écrit le Somme 55 ou 56 selon la version il est étonné il dit Oh Dieu il y a les choses on te fait c'est Dieu qui peut sortir de ta bouche et puis il n'y a pas d'autres paroles qui viennent parce que c'est la haute trahison dans des pays qui se respectent quand tu trahis le pays tu as la plus lourde peine parce que la trahison il y a un président le président Poutine on lui a dit qu'est-ce que lui ne peut jamais pardonner il dit il peut tout pardonner sauf la trahison il ne pardonne jamais la trahison ça lui il ne peut pas pardonner il ne peut pardonner l'incompétence si tu fais ton travail tu n'as pas bien fait on peut t'enlever de ton travail ou on peut t'envoyer dans des points pour une meilleure formation etc ou te mettre ailleurs qu'à ton niveau il y a tout tout genre de choses mais trahison il ne pardonne jamais et à un moment donné il y a un de ses éléments prigogènes qu'il avait trahi et puis il était en vie tous ceux qui passaient sur le plateau télé disaient que lui il n'avait pas en vie pour longtemps parce qu'ils connaissent déjà ce que le gars là a dit il dit lui il pardonne tout mais trahison là il ne pardonne jamais mais c'est un gars il sait parce qu'il a un ancien service secret un chef d'état il save tous les pays où les gens ont fait des coups d'état et ça a réussi c'est toujours à partir d'un traître qui en interne s'il n'y a pas un traître qui en interne ça ne peut pas casser donc les traîtres sont les gâteurs de ta réputation eux-mêmes là c'est des gâcheurs de la vie il faut dire amen donc je ne vais pas aller plus loin que ça je vais lire Jérémie 12 verset 6 il dit car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales ça c'est le conseil prophétique de Jérémie parce qu'un ennemi ne peut jamais te trahir par définition quelqu'un de lointain ne peut pas te trahir c'est celui avec qui tu fais les cas sans coups c'est lui qui te trahit il y a des gens avec qui tu parles quand tu finis de parler avec lui il efface sa partie de conversation et puis il fait des captures de ce que toi tu as dit et il balance dans des groupes il dit aux gens ah lui là il ne sait pas ce qu'il me veut deux jours voilà tout ce qu'il m'a écrit bon il ne me parle je ne réponds pas il ne me parle je ne réponds pas je ne sais pas pourquoi il fait ça tu vois alors que c'est elle-même ou bien c'est lui-même qui est demandeur de la conversation qui t'a posé des questions tu as répondu le traître il sait comment il fait ces choses et il a aussi un esprit d'accusation si vous avez regardé dans les images que j'ai envoyé j'ai envoyé une première image et j'ai demandé de quel côté se trouve la victime beaucoup ont dit que la victime était à droite et à gauche et après quand j'ai agrandi l'image et qu'on a vu la vraie scène en réalité la victime était comme on appelle de l'autre côté à gauche il était en train de fuir c'est lui qui fuit là on dit non c'est lui qui est en train de tuer les traîtres là ils sont forts dans la transformation des dits tu peux parler devant lui tout de suite lui il transforme et puis il s'en va dire tu peux parler devant lui devant tout un public quand lui il reprend il sait comment il reprend parce qu'il faut qu'on te colle une image il faut qu'on te colle une image il faut dire amen vous avez vos secrets souvent dans le même sac quand tu n'es pas là le traître qu'est-ce qu'il vient puisque chacun a la clé il ouvre le sac et puis toi tes secrets là il fait sortir un peu et si c'était vrai même encore il accompagne un peu avec les dons de son frère accusateur et il fait sortir un peu c'est qu'il oublie c'est que le sac là tout le monde a une clé imagine si chacun vient ouvrir et puis faire sortir un peu et c'est ça c'est et c'est gamme c'est pas gamme il faut dire amen amen souvent vous êtes dans un syndicat ensemble vous vous réunissez vous faites la réunion ah oui les patrons là ce qu'ils font c'est pas bien il faut qu'on lutte on veut faire comme ça tout et tout quand vous finissez de faire la réunion il y a un dedans il s'en va dire au patron ah le nouveau gars que vous avez envoyé là vraiment si vous n'enlevez pas dans le syndicat c'est lui qui mobilise tout le monde il dit on a qu'à faire cessation de travail tant qu'on n'a pas augmenté notre salaire et puis apparemment il a étudié droit il est bon il connait le droit tout ça il connait des gens tu vois réunion vous avez fait où ils vont augmenter le salaire de tout le personnel il y a un dedans il s'en va dire au patron et quand il finit le gars il dit ah merci tiens bon petit il lui donne un 10 000 un 20 000 et puis il est content et vous êtes là vous savez pas un jour comme ça vous venez le patron dit il y a eu des situations des mutations mais quand vous regardez les mutations en fait c'est les gens qui sont dans le syndicat ceux qui se sont réunis qui veulent mener c'est un politique pour améliorer les conditions de tous les travailleurs et donc le rendement même de l'entreprise on ne les sait pas on prend un ici on l'affecte au nord là-bas on prend l'autre on met quelque part là-bas on colle parce qu'il travaille pour quoi il y a l'accusation aussi une faute lourde à quelqu'un et puis voilà c'est fini et pendant ce temps le traite qui est au milieu il est là encore mais il souffre sa condition n'a pas changé les 20 000 qu'on lui a donné il est rentré à la maison c'est fini leurs traits ne sont pas très intelligents et méfiez-vous des gens qui trahissent leur famille pour une histoire de pain un morceau de pain méfiez-vous des gens qui trahissent leur connaissance de longue date pour une histoire souvent même qui n'en valait pas la peine il faut dire amen amen le troisième le troisième le quatrième la quatrième catégorie il ne va pas durer dessus aussi combien de durées il ne va pas durer parce que vous savez déjà c'est quoi tu vas prendre ta bible tu vas prendre ta bible et on va lire une loi vous avez vu un peu j'ai mis une image il y a quelqu'un qui a mis la main sur un document ça peut être la bible ça peut être une constitution et qui a levé la main comme pour jurer cette personne là c'est un témoin dans un tribunal il y a une partie qui est accusée et autre et on envoie des témoins ça peut être des témoins oculaires des gens qui ont vu ce qui s'est passé on les envoie pour qu'ils disent exactement ce qui s'est passé et en fonction de ce qu'ils vont dire l'accusé peut être vraiment condamné ou relaxé parce que une petite personne est venue témoigner de ce qu'elle a vu donc les témoins sont des bonnes gens ça aide il faut dire amen je vais lire un verset mais il y a un problème le problème c'est que il y a des témoins que la bible qualifie de faux témoins donc le quatrième ennemi de ta réputation ce sont les faux témoins ça veut dire quoi le faux témoin le faux témoin est un menteur le faux témoin est un menteur c'est un gars qui vient parler dans le sens il vient ça veut dire il vient pas pour relater les faits il vient juste il a un cahier de charge il faut qu'on te condamne il faut que la personne devant qui il témoigne ait une mauvaise image de toi c'est pas lui qui a porté l'accusation quelqu'un t'a déjà accusé on parle de toi lui il vient pour témoigner le faux témoin par définition aussi il peut être aussi un traite mais il vient rendre un témoignage de toi qui n'est pas vrai bien aimé tu te rends compte que si quelqu'un qui est dans ta maison va raconter des choses on va croire on nous met lui là ils étaient ensemble on les a vu manger ensemble aïe on peut pas faire ça à ses propres enfants c'est forcément vrai on peut pas dire ça de ses propres filles de sa propre soeur c'est forcément vrai le faux témoin j'ai un fils qui m'en rendait un témoignage il y a une femme qui l'aime il aimait la femme il est derrière elle jusqu'à elle a accepté ses avances ses avances évangéliques c'est des chrétiens il veut faire les choses dans les normes il veut rencontrer la famille pour voir comment on fait etc et puis il va mais la dame ses parents sont plus ensemble ses parents ont divorcé donc il faut aller voir le père selon leur culture il va voir le père le père commence à parler il parle pas de la fille il parle de la maman de la fille non mais cette fois tu veux la marier tu veux faire du sérieux mon fils tu veux la marier d'accord tu peux la marier il n'y a pas de problème j'espère surtout qu'elle n'est pas comme sa maman parce que sa maman tu sais je vais te dire mon fils sa maman a fait ça sa maman tu es aïe et il termine par un proverbe en tout cas chez nous on dit si tu veux marier une femme tu ne sais pas comment elle va devenir devant là-bas il faut regarder sa maman sa maman est une sorcière quand les enfants naissent ils veulent les tuer mais celle-là lui a rien fait ça veut dire quoi ça veut dire implicitement que les deux sont dans le même camp ça veut dire qu'il a passé son temps à dénigrer et à rendre témoignage des choses en tant que la fille lui avait déjà parlé de certaines choses mais il a retourné la situation c'est parce qu'il ne veut pas qu'on marie la fille vrai vrai quand on regarde qui est le sorcier c'est lui-même le monsieur là qui est le sorcier le faux témoin logiquement le monsieur devait se dire quoi si son propre papa est en train de dire ça c'est que bon Dieu veut me sauver Dieu veut enlever mon pied dedans mais ça fait des années qu'ils sont mariés ça fait plusieurs enfants qu'ils ont depuis même qu'il a marié ces affaires marchent beaucoup le plus c'est là même qu'on le nomme ça va dans leur famille ils vivent elle va à l'église avec lui elle chante pour Dieu elle est chrétienne ils sont ensemble il sait Dieu il travaille ça va mais il aurait pu s'appuyer sur ce faux témoignage là et puis comment on l'appelle c'est fini je veux dire à un enfant de Dieu il faut éviter d'être un faux témoin quand les gens viennent te parler des choses et puis tu ne sais pas il faut te taire il ne faut pas témoigner je vous assure il y a des gens aujourd'hui peu importe la personne connue populaire que ce soit un homme de Dieu que ce soit un homme politique etc si vous voulez faire cette mise en scène comme la réputation on ne s'amuse pas avec non ne faites pas mais visualisez ce que je veux dire si on prend aujourd'hui un homme politique quel que soit le bord un sportif ainsi de suite peu importe et qu'on le mêle on dit ah celui-là il a commis des abus c'est seul et tout ça il est méchant etc je vous promets qu'il y aura forcément des gens qui vont appeler pour témoigner pour dire oui moi-même j'ai été victime tout et tout parce qu'ils vont voir quoi une occasion d'avoir peut-être d'être dédommagé il y a eu une jeune fille qui a témoigné quand elle était petite contre Michael Jackson c'est après la mort de Michael Jackson qu'elle s'est confiée à des journalistes elle a parlé pour dire les gens qui lui ont dit il faut mentir or elle a témoigné elle a témoigné et puis c'était une petite fille elle témoignait elle pleure je ne sais pas si Michael Jackson est coupable de ces choses-là mais au moins pour ça là j'ai suivi la fille ça veut dire que Michael Jackson est mort maintenant c'est fini elle-même elle est devenue elle est majeure elle est devenue grande et ça la fatigue elle veut parler elle a parlé elle dit Michael Jackson n'a jamais touché il dit mais vous avez témoigné apparemment à son âge elle ne pouvait pas témoigner sous serment non elle ne s'est pas rendu compte de paris mais elle a témoigné elle est petite quand elle témoigne et effectivement les gens l'ont joué dans la maison de Michael Jackson fait partie des gens de sa fondation excusez-moi tout et tout ils ont cru au faux témoignage de l'enfant et il y a eu des condamnations donc je te parle en tant qu'enfant de Dieu il ne faut pas porter de faux témoignage ce n'est pas bon ça peut gâcher la vie des gens ça peut gâcher la vie des gens il y a des gens qui sont prêts à témoigner si on dit tu as trompé ton mari il y a des gens qui vont venir dire l'hôtel dans lequel tu l'as trompé alors qu'ils rient les faux témoins les faux témoins qui témoignent en général tu perds ta voix quand on a regardé le procès parlons un peu politique de l'ancien président peut-être qu'il y a des témoins parmi eux qui ont vu des choses mais il y a des gens qui ont défilé là-bas ensemble quand ils parlent ensemble ils n'arrivent aujourd'hui ils parlent demain la version change mais on dit va témoigner puis ils sont allés témoigner les faux témoins sont comme ça c'est eux qui t'ont toujours vu quelque part c'est eux qui ont toujours entendu quelque part le faux témoin c'est un gars qui a toujours tout vécu ah oui oui moi même j'ai expérimenté ça parce que quand même un jour là il ment c'est un faux témoin c'est un faux témoin et les faux témoins il y a les faux témoins par bêteté lui met les faux témoins comme ça et puis il y a les faux témoins par recrutement il dit non lui là il ne va pas t'aider ou viens deux jours j'ai commencé à mener une campagne de dénigrement comme tu étais proche de lui viens tu vas témoigner moi je vais te mettre à l'école il voulait te faire un concours laisse le concours moi je vais te mettre dans une grande école arriver là-bas maintenant mais il faut parler de temps en temps il faut parler tu vois non et puis une petite fille quand on lui donne un 50 000 elle parle quand on lui donne un 30 000 elle parle bon il y a un peu ordinateur pour toi non c'est un faux témoin recruté et puis il témoigne il rend le faux témoignage c'est méchant c'est mesquin il faut dire amen que Dieu te sauve des faux témoins j'ai parlé à un enfant de Dieu de Dieu ne le parle c'est la parole de Dieu exode 20 verset 16 il dit tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain souvent le faux témoin lui-même il y a des gens il y a des faux témoins ils sont faux témoins pas par méchanceté mais ils sont faux témoins par légèreté on fait attention à ce que tu dis parce que ce que tu dis tes propos là peuvent être utilisés comme témoignages contre quelqu'un je vous rends un témoignage je vous rends un témoignage et puis je dis le dernier point une année c'était un jour qui n'était pas un jour de réception j'ai une de mes filles qui m'a appelé pour dire sa soeur qui était à Yamsokro Mbake à l'intérieur à plus de 200 km d'Abidjan où j'étais qu'elle veut me voir elle lui a rendu ce témoignage donc vraiment elle veut que je lui parle non il n'y a pas de problème j'ai tout fait je suis allé la recevoir je crois que c'était un mercredi elle était au bureau il y avait coupure de courant il faisait chaud comme le congélateur conservait bien le froid j'ai demandé devant elle quand on aille chez les voisins acheter des jus ils sont venus me dire que c'est Bissap seulement il n'y a pas Niemoku ils m'ont envoyé le Bissap je me suis servi je lui ai proposé elle dit non ça va elle le sucre elle fait un peu attention ok j'ai revenu au frigo j'ai buvait pendant que je parlais avec elle quand c'est fini je me suis servi encore je l'ai reçu c'est fini elle est partie quelques jours après c'est moi même qui ai appelé ma fille non c'est elle qui m'a appelé elle m'a dit ah papa je n'étais pas fait au retour mais ma soeur elle était satisfaite elle était contente parce que toutes les révélations étaient vraies elle a aimé et tout mais je ne voulais pas te parler mais il faut que je te parle il y a quelque chose qui m'a intrigué voici ce que ma soeur m'a dit elle dit ah ton prophète vraiment il voit tout ce qu'il a dit c'est vrai tout et tout c'est trop précis elle ne savait pas qu'on pouvait faire ça à l'église mais il y a quelque chose elle qui lui a fait bizarre c'est que pendant que j'étais en train de la recevoir je lui parlais je lui parlais et à partir d'un moment donné on dirait je ne voyais plus et j'ai demandé un liquide rouge on m'a envoyé le liquide rouge que j'ai bu quand j'ai bu j'ai mis aussi dans le frigo quand je bois le liquide rouge je lui parle je vois seulement je parle jusqu'à dès que je suis bloqué je prends le liquide rouge et puis je bois encore et puis ça lui a fait un peu peur mais bon comme elle était déjà là elle écoutait après elle est partie vous voyez un peu déjà que les prophètes de ma catégorie à nos noms sont gâtés donc je lui ai demandé ma fille tu as pensé à quoi elle dit non bon elle ne sait pas elle sait pas elle sait elle connaît ma doctrine elle sait que je bois le vin mais elle se dit je ne peux pas être en pleine réception comme ça demander un vin boire et puis remettre et puis elle lui a demandé le liquide rouge elle était dans quoi on dit dans une bouteille en plastique donc ça ne peut pas être du vin donc je lui ai dit il y a trois liquides rouges qu'on peut avoir facilement il y a du vin il y a du bissap et puis il y a du sang et ta seule elle connaît l'odeur et elle connaît ces trois choses il faut bien lui demander de dire la nature de comment on appelle de de ce liquide rouge là elle dit d'accord d'accord elle va parler avec elle quand elle a raccoché moi-même j'ai appelé directement la soeur et puis je lui ai demandé bonjour madame ça va vous êtes bien arrivé oui le jour que je vous recevais la boisson que je buvais c'était quoi elle dit aïe homme de Dieu mais c'était bissap non c'est bissap moi je n'ai pas bu aussi parce que le sucre je ne supporte pas elle dit mais dans ce cas si vous connaissez le nom du liquide que je buvais pourquoi vous n'avez pas dit directement à votre soeur que je suis en train de boire du bissap et vous dites un liquide rouge je dis hé homme de Dieu excusez-moi celle-là elle prend tout au premier degré moi j'ai dit comme vous voyez un peu elle par contre je trouve que c'est mesqué c'est méchant mais moi mes entretiens avec elle se sont arrêtées à ce niveau là c'est vraiment arrêtées à ce niveau il y a beaucoup de pasteurs il y a beaucoup d'hommes de Dieu quelqu'un qui boit son manque de l'eau va l'aider là-bas il va l'aider là-bas il y a des témoignages comme ça comme un jour j'ai reçu une dame ici ils ont coupé le courant et puis parce que le temps était menaçant le coin était devenu sombre on a tiré tous les rideaux le coin sombre je me suis même excusé ils ont coupé le courant le coin sombre il n'y a pas comment on appelle de climatisation mais comme il va pleuvoir ça ira elle est bien elle était contente elle allait dire aux familles là-bas qu'elle ne comprend pas l'homme de Dieu dès qu'elle est rentrée ils ont tout éteint ils ont réussi dans un coin noir oui les faux témoins pourquoi je te dis et je vais m'arrêter à ce sujet pourquoi je te dis toi il faut tout faire pour ne pas te retrouver dans les faux témoins Amen je vais te dire pourquoi à cause de quelques versets Proverbe 19 verset 9 le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges périra Proverbe 6 verset 19 le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui incite les querelles entre frères si tu lis le verset 18 tu vas mieux comprendre Proverbe 21 verset 28 le témoin menteur périra mais l'homme qui écoute parlera toujours Exode 23 verset 1 tu ne répandra point de faux bruit tu ne te joindras point au méchant pour faire un faux témoignage tu vois le méchant il vient gâter ton nom et puis le faux témoin est là il vient dire oui oui moi même j'ai vécu ça oui oui c'est comme ça et puis son vin lui pose une question il dit que te donne que te rapporte une langue tombeuse tu parles tu témoignes faux tu mensuies les gens ça te donne quoi ça ne peut rien donner de durable c'est pas qu'ils vont chasser les gens tu vas prendre leur poste c'est pas qu'ils vont les renvoyer là qu'on va augmenter ton salaire et même ton salaire qu'ils vont augmenter obtenu dans ces conditions ça ne peut pas te servir ça ne peut pas être utile on est enfant de Dieu marchons dans les choses de la lumière je termine par ça je termine par ça le dernier ennemi c'est un groupe que j'ai appelé les apôtres du diable les apôtres du diable sont des ennemis de la réputation et dans les apôtres du diable il y a de tout ce que nous venons de citer mais il y a leur catégorie même à part c'est vraiment les apôtres du diable les apôtres du diable sont capables de détruire la réputation d'une personne ils sont capables de détruire la réputation d'un parti politique d'une communauté donc ils sont capables de détruire la réputation de toute une église que l'église soit à ses débuts à son apothéose ou à quelque âge que ce soit les apôtres du diable c'est qui les apôtres du diable les apôtres du diable sont aussi des témoins les apôtres du diable sont des accusateurs ils sont de tout c'est des envoyés les apôtres étaient les plus anciens qui étaient avec Jésus en général les apôtres du diable ne sont pas des gens très récents c'est des gens qui sont là il y a longtemps c'est des gens que tu trouves eux ils sont apôtres du diable de la même façon que les apôtres de Dieu leur travail c'était de propager la bonne nouvelle les apôtres du diable sont des porteurs de calomnie et sont des gens qui sont là pour accuser et rappeler même quand c'est avéré des scandales déjà gérés je t'explique si tu tombes sur un apôtre du diable quand tu rentres dans une église pour la première fois tu es foutu il ne va pas il ne quitte pas l'église il est là c'est un apôtre du diable c'est son travail dans l'église et quand toi tu viens tu es un nouveau mais il est là lui il y a longtemps c'est un ancien son travail consiste à quoi ? son travail consiste à te mettre au courant pas des miracles non 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 pas des témoignages qui se sont passés avant toi mais il est là pour te rappeler tous les mauvais faits qui se sont passés dans l'église quand tu viens tu es nouveau tu regardes tu es heureux l'apôtre du diable va t'approcher pour dire tu vois celle là tu la regardes comme ça elle a été chancée trois fois quatre dernières fois même ça n'a pas marché elle a un comportement elle est comme ça en 1900 choses c'est elle elle avait fait une bagaille ici tout et tout tu ne lui as rien demandé mais celle dont il parle il oublie de dire qu'en fait c'est elle qui a toujours balayé l'église c'est elle qui a placé les chaises c'est vrai un joueur s'est emporté parce que quelqu'un balaie lui l'apôtre du diable il parle il prend ses pieds ça là il marche et lui il n'a jamais rien fait dans l'église comme ça c'était énervé une fois en passant l'apôtre du diable va te dire les anciens même tu les vois ils ne sont pas sérieux regarde en 2000 avant que toi en 2000 tu n'étais pas ici moi je vais te dire moi j'étais là il y avait un président du conseil il a détourné l'argent oui il a détourné tout l'argent les gens même disaient que c'était avec la complicité du pasteur bien sûr un apôtre du diable l'apôtre du diable c'est celui qui est là pour mettre à jour ce qui vient d'arriver de tout ce que la famille essaie de cacher l'apôtre du diable son travail c'est de fouiner et puis de dire il te met au courant il ne va jamais dire ah moi j'étais avec mon père spirituel j'ai vécu chez lui un jour il a pris une bouteille de gaz il a prié la bouteille de gaz a fait 20 ans c'est pas fini dedans il va dire regarde mon papa moi il était chez lui il parle mal à sa femme seulement il ne paye pas la scolarité des enfants ah oui j'ai vécu chez lui les enfants vont à la maison on les chasse ils vont à l'école c'est l'apôtre du diable si tu l'écoutes ça va briser ça va briser ta foi et puis tu ne vas plus venir à l'église et puis tu vas quitter ton père spirituel à cause de l'apôtre du diable l'apôtre du diable et puis souvent ils ne s'en rendent pas compte tu ne t'es pas posé la question souvent tu es là il y a des gens qui viennent de te rencontrer ça ne fait même pas longtemps mais il est au courant de tout ce qui s'est passé en 1802 toi tu penses que c'est Dieu qui lui a parlé non 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 il y a plein d'apôts du diable autour de toi c'est eux qui lui parlent c'est eux qui lui parlent non mais le pasteur là même c'est pas son premier mariage oui non il y avait une femme là mais cette femme elle était comme ça la femme même là on ne sait plus où elle est mais lui il est là c'est son rôle apôtre du diable mais le diable va te payer et lui il paye toujours cash il faut changer de vie il faut dire amen il ne va jamais aller rendre témoignage pour parler des merveilles où un jour on était sorti papa il posait les mains un paralytique il a mâché mon ami si tu as fait mâcher le paralytique dans la rue devant l'apôtre du diable mon cher ça va rester secret il ne va jamais en parler mais si tu es parti manger avec lui quelque part et puis tu n'as pas tout fini de payer tu as fui tu vois c'est un genre de vol il va venir dire ah on allait manger le vieux n'a pas payé il a fui il ne peut pas témoigner de ce qui est glorieux il ne peut pas témoigner de ce qui est bon l'apôtre du diable tu peux l'aider quand il était en difficulté quand elle était en difficulté ça dit une fille elle ne sait pas comment elle va faire tu la recueilles chez toi tu t'occupes d'elle non c'est comme ça quand elle quitte là elle n'ira pas dire l'homme de Dieu a un bon coeur la femme de l'homme de Dieu est bien la femme de l'homme de Dieu elle est paresseuse elle ne ballait pas elle était là-bas mais ça prouve que toi-même tu es très méchante tu pouvais baller elle était là-bas elle est là comme ça elle ne ballait pas elle néglige les choses elle néglige j'ai qu'elle s'élève la télé pourtant les nuits la femme elle a prié elle l'entend elle ne peut pas aller en témoignage pour dire ah la femme c'est une femme de feu elle prie pourquoi elle va parler de ça et puis elle va dire ah c'est une vraie servante de Dieu elle ne va jamais dire elle va dire la femme ne la balle pas elle va aller dire maman pasteur c'est une novella sur le monde regarde une novella c'est les apôtres du diable que Dieu te transforme en apôtre de Dieu et que Dieu éloigne de toi les apôtres du diable que Dieu éloigne de ABC que Dieu éloigne de réveil des héros les apôtres du diable que ceux qui sont encore récupérables que Dieu les transforme l'apôtre du diable quand tu causes quelqu'un et puis toujours ce que lui il a dit c'est toujours le témoignage bizarre il n'a jamais un souvenir qui grandit l'homme de Dieu il n'a jamais un souvenir qui grandit le il ne se rappelle pas d'un jour Dieu a été puissant il se rappelle toujours des faux trucs il se rappelle toujours des scandales qui ont été gérés qui sont finis c'est de ça lui il va parler il se rappelle toujours de ces scandales souvent même qui sont faux lui il va venir rappeler son travail il est un archiviste l'apôtre du diable est un archiviste des scandales de la communauté et son rôle il est là il ne va pas partir même quand il va il n'est jamais loin il est là pour mettre à jour quand tu fais ton culte tu mets les gens tu mets les photos quand il reconnait dans les photos quelqu'un qui connait souvent même il ne te connait pas il t'envoie des demandes d'amis sur Facebook pour t'informer ah il était vu tu es parti prier avec un homme de Dieu c'est un bon homme de Dieu non il n'a même pas dit ça tu vois l'homme de Dieu moi même je le connais j'étais là-bas en 1800 mais quand on est parti là-bas voilà ce qu'il a fait voilà ce qui s'est passé que de faux trucs et l'objectif c'est de briser ta foi après tu es découragé puis tu ne vas pas quand tu vas plus ah il ne te voit plus là-bas deux joueurs moi je ne t'avais pas c'est ce qu'il a fait qui t'a rendu comme ça n'écoutez pas peu importe l'église où vous partez n'écoutez pas les apôtres du diable n'écoutez pas les apôtres du diable ils vont briser votre foi ils vont changer votre manière de voir l'homme de Dieu or si ta manière de voir l'homme de Dieu a changé est devenue bizarre rien de bon ne peut sortir de lui tu seras là tu vas entendre des témoignages mais tu ne vas pas expérimenter pour toi ne sois pas toi-même un apôtre du diable aussi que Dieu te bénisse que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous et qu'il nous fasse grâce en toutes choses que la sagesse de Dieu soit avec toi les apôtres du diable ne sont pas tous ils ne sont pas tous ils sont même comment on appelle dans les entreprises quand je parle souvent je prends beaucoup d'exemples comment on appelle d'église parce que je suis pasteur vous voyez un peu je suis pasteur donc c'est normal que je parle d'église mais il y a beaucoup d'apôtre du diable dans l'église c'est-à-dire quand le gars il finit de te parler tu te demandes pourquoi lui il est là encore quoi l'apôtre du diable peut te croiser dans un supermarché dans une pharmacie peu importe le lieu et puis il commence à dérouler ah mais là-bas même c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça le dimanche tu vois il est dans les photos il n'a pas du diable il a fait ça pour ne pas que tu viennes même à l'église oh peut-être Dieu voulait faire quelque chose de bon pour toi et c'est ses gammes c'est pas gamme que Dieu te bénisse abondamment que la main de Dieu soit sur ta vie je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui si ça t'a fait du bien acclame puissamment le Seigneur en résumé les ennemis les ennemis de la bonne réputation sont toi-même tes propres erreurs c'est ça non les accusateurs les faux témoins les traites voilà les traites les faux témoins et les apôtres du diable que Dieu éloigne tout cela de notre réputation que Dieu fasse de sorte qu'on ne se retrouve jamais sur la liste de ces personnes qu'on ne soit pas des gens qui répétent les mêmes erreurs qu'on n'ait pas des traites à nos seins et qu'on ne soit pas nous-mêmes traites qu'on n'ait pas des faux témoins contre nous qu'on ne soit pas nous-mêmes faux témoins qu'on n'ait pas des apôtres du diable en nos seins qu'on ne soit pas nous-mêmes apôtres du diable qu'on n'ait pas des traites avec nous qu'on ne soit pas nous-mêmes des traites au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te bénisse qu'on n'ait pas des accusateurs en nos seins qu'on ne soit pas nous-mêmes des accusateurs que Dieu te bénisse abondamment nous avons fini aujourd'hui les deux autres jeudi qui viennent parler beaucoup beaucoup comme ça c'était important j'ai préféré te donner ce que tu peux gérer ce qui dépend de toi maintenant les deux derniers jeudi on va parler d'aura on va parler de lumière d'étoiles on va parler d'odeur on va parler d'enceint on va parler de pratiques comme on fait c'est le samedi c'est le jeudi ottoman mystique de nos jeudi soir et le temps sera donné le samedi ici même a baissé à partir des 16h le thème et voici l'étoile marchait devant eux on va parler de ce thème comment activer véritablement et profiter de la lumière de son étoile que Dieu vous bénisse nous avons fini notre moment du jour vous pouvez faire vos offrandes en présentiel vous pouvez faire vos offrandes via les numéros que vous connaissez et qui s'affichent shalom que Dieu vous bénisse s'affichent 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 s'affichent